Bonjour, je m'appelle Gabriel Lévy, il y a un an ont lancé Chauffard et aujourd'hui je vais essayer de répondre à quelques questions sur ce projet. Chauffard c'est le nouveau média de pensée juive, d'histoire juive, qui essaie d'être parlant pour tous. Le but c'est vraiment de montrer que le message juif a quelque chose d'intéressant et d'actuel et qui peut parler à une conscience moderne. Ouais ça marche bien, les chiffres sont assez étonnants, on a fait 200 vidéos, on a eu 4 millions de vues et à peu près 300 000 spectateurs différents. Mais c'est pour ça qu'on a opté pour les réseaux sociaux, pour la capacité à élargir les cercles, le fait que ce soit viral, que les gens partagent, ça nous permet de toucher énormément de monde, y compris des personnes qui jusque là n'étaient pas forcément intéressées par du contenu juif. Une des choses qui a toujours été douloureux pour moi c'est de voir des gens profonds, intelligents, mais qui pensent que le message juif a rien d'existentiel à leur dire aujourd'hui, qu'ils voient le message juif comme quelque chose d'archaïque, de primitif. Moi l'expérience que j'en ai, ça fait des années que j'étudie, c'est au contraire à quel point ce message est fort, à quel point il est actuel, à quel point il est pertinent, pour une conscience moderne il a quelque chose à apporter et c'est ça ce que j'avais envie de faire, c'était de prendre ce message là et le rendre accessible à un maximum de monde qui peut-être le demande. Ça s'appelle chauffard parce que c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Le Maharal de Prague explique que comment ça marche un chauffard, c'est prendre une voix qui est inaudible, qui est extrêmement profonde, d'un souffle, et avec un outil le rendre extrêmement fort, extrêmement audible. C'est un peu ce qu'on essaie de faire d'un chauffard, c'est de prendre un message qui est profond, qui appartient à la maison d'études, qui appartient au Beta Midrash, qui est peut-être inaudible, et à travers un outil, les réseaux sociaux, les vidéos, le rendre le plus audible possible et faire en sorte que ça puisse emplir un maximum de personnes. Et la deuxième raison, c'est que dans une conscience juive, le chauffard c'est toujours le bruit qui signifie le fait qu'il y a un retour d'exil. On voit ça dans Isaïe, on voit ça dans nos prières, « Tecab et chauffard gadol et feroutenu » sonne d'un grand chauffard pour nous libérer, pour nous rassembler des exils. Et c'est entre autres un des messages de chauffard de dire qu'on vit dans une époque qui est une époque particulière, où ce son du chauffard est en train de se faire entendre. Alors je m'appelle Gabriel Lévy, j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, on habite à Jérusalem. Ça fait 14 ans que j'habite en Israël et j'ai fait un assez long parcours dans le monde des yeshivotes, sionistes religieuses. Et on va dire que ce qui m'intéresse le plus depuis toujours, c'est les profondeurs de la pensée juive. Et c'est entre autres pour ça que j'essaie de partager ça à travers chauffard. Je ne suis jamais vraiment complètement satisfait, je suis assez perfectionniste. Et encore plus lorsqu'on veut véhiculer un message qui est aussi profond, avec un format qui est un format très court, c'est un format qui est assez exigeant et ce n'est pas évident. Mais on reçoit des retours qui sont des retours qui font vraiment plaisir. Donc on va continuer, on va essayer de faire mieux. On a envie de faire énormément de choses, on a envie de faire plus de contenu, plus de qualité, peut-être de faire aussi des contenus un peu plus longs pour pouvoir faire passer plus de choses. Et qui sait, on a aussi envie de faire des choses en face à face, de faire des voyages, des conférences, des shabatots étudiants. Mais tous ces projets, ça dépend surtout de vous, on compte sur vous.